Générique Monsieur et bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Nous sommes le mercredi 5 avril 2023. Nous recevons Georges Yalala, combatteur de l'île de Père. Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour Justin, bonjour tout le monde. Nous sommes encore là pour discuter de certaines questions d'actualité. Et la pluie, c'est après midi à Goma. Actuellement, il pleut presque partout. Presque chaque jour à Goma. Je vois, j'ai mes amis à Boulia, à Boutembo qui disent vraiment la pluie là c'est grave. D'ailleurs, il y a certaines rivières qui ont fait couler certaines personnes. Oui, il est mort. La rivière Itoury, la rivière Biena et si l'hiver ne m'agourgit pas, vraiment ça ne va pas. Même la rivière Kimémi de la ville de Boutembo. Mais en Massissi, on a eu... En Massissi, il y a des érosions, des érosions vraiment catastrophiques. Mais je me dis, actuellement, c'est un épisode noir pour les déplacés qui vivent dans des hauts. Imaginez maintenant ce qu'ils sont dans les cas de déplacement. C'est terrible. C'est terrible. D'accord. Merci Georges. En tout cas, bienvenue encore chez nous en direct et à l'exclusivité. On commence par des actualités chez vous. Quels sont les dernières informations que vous avez en général ? D'une manière générale, nous avons appris que les M23, que nous appelons les terroristes M23 et RDF, ont commencé à se retirer dans plusieurs localités, dans les territoires de Rouchourou. Et nos relations qui sont là, nous affirment que réellement, ils ont commencé à déplacer leurs armements avec feu militaire, tout, tout, tout. Tous les bagages, ils vont vers les montages qui surplombent la frontière RDC Rwanda. Et ça, c'est sûr. Et nous avons aussi appris l'arrivée des Ougandais réellement. Ils sont déjà là aussi. C'est sûr. Ils sont en train de se déployer presque dans tous les milliers où restait les M23. A commencer par Bounagana, une cité qui est déjà libérée par ces bandits. Et nous avons appris, nous avons vu aussi l'arrivée des Sudsoudanais qui se sont déployés vers Kibumba et Rumangabu. Mais aussi, nous voyons aussi la paix qui revient petit à petit. Et nous avons vu la cité de Saké, qui l'onjure et Kichanga, la calumine siestale. Mais nous déplorons aussi un élément très, très douloureux. Une botte qui a chaviré dans le lac Kibumba venant de Spadidjou et il y a eu plusieurs mois et plusieurs disparus. Alors c'est vraiment, c'est ça presque l'actualité qui écume la région de l'Est. Et nous avons appris également que le chef d'état-major général arrive à Ben ici, pas aujourd'hui ou demain. Et c'est ça au moins l'actualité. D'accord. Alors on commence par cette visite, vous venez de l'annoncer également. Il faut en tout cas préciser, voilà, il faut en tout cas préciser que le chef d'état-major général de FDL, Christian Tchwewe, et le chef d'état-major de FDF, le général Wilsoné Mbassou Massoudi, sont attendus ce mercredi 5 avril en ville de Béli, ce chef de désarmée. En tout cas, ils vont évaluer ses places, la quatrième phase des opérations conjointies phares de FDF contre les rebelles ADF dénommés Shujan en cours dans la zone depuis novembre 2021. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Est-ce qu'on s'adopte vers la levée ou la fin de ces opérations aujourd'hui ? Bon, je ne saurais pas dire la levée ou la fin ou peut-être la continuité des opérations. Ce sont les deux hommes, après évaluation et inspection de l'opération ou Shujan, qui vont décider soit de la continuité, soit de la suspension de l'opération. pour dire qu'il revient à eux de nous dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais moi, je peux dire que d'abord, au moins, il y a déjà environ 70%, 50% des réussites, plus de 50%. Mais il y a quand même aussi à déplorer. Dernièrement, au mois de février, ce n'est pas au mois de mars, il y a eu un massacre d'environ 120 personnes en une semaine dans la région de Kalunguta. Kalunguta, Maboya, Mabuku, Verkarur ou Makirinder là-bas. Les gens sont morts alors que l'opération ou Shujan est en marche. Il a fallu que ces gens-là, où le commandement de l'opération nous dise pourquoi cela n'a pas si ou si marché alors que l'opération est là. Imaginez ça à 20 personnes en une semaine. C'est une catastrophe, non ? Ils doivent nous dire quand même quelque chose. Qui est à l'origine de cette histoire ? L'opération a un état-major avec tous les éléments possibles. Renseignement, logistique et tout, 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 tout. Comment on peut arriver maintenant à massacrer ça à 20 personnes dans une semaine et qu'on ne nous présente même pas un seul élément qui a été l'auteur ou même l'élément surtout moteur de cette opération-là qui a fait massacrer ça à 20 personnes ? Alors, de ce fait, moi, je dirais que ce sont les deux hommes qui vont nous dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Dans ce même angle, vous avez suivi les propos du gouverneur militaire à son arrivée à Béni. Il a dit, je cite, nous regrettons le fait que les fils et filles du Nord qui vous, du territoire de Béni, collaborent encore avec les ADF et nous avons des preuves. Ils doivent prendre conscience que la paix est une affaire de tous, a déclaré le gouverneur et le général Constantin. Oui, il l'a dit. Et avec peut-être les événements passés, nous avons vu même le porte-parents de l'opération, monsieur Anthony Malouchan, qui avait montré même certaines personnes collaboratrices des ADF, des jeunes garçons, des mamans. Et nous avons aussi appris, au conditionnel, nous apprendrions qu'il y avait même certains éléments qui ont été même ramassés, amenés vers la capitale de la province. C'est, 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 ça prouve que réellement, bon. En fait, moi je peux dire, et c'est juste que certaines brébis galeuses dans la population collaborent avec les ADF. Mais il revient maintenant à l'autorité aussi de multiplier l'effort, parce que quand il y a service de renseignement, il faut que le renseignement soit aussi renforcé. Le renseignement civil, le renseignement militaire, pour arrêter tout le monde, quelle que soit la qualité, qui serait derrière ces histoires. C'est horrible, c'est drôle, c'est vraiment malheureux, quand quelqu'un peut s'arrêcher du sang de ses frères. C'est vraiment, c'est incompréhensif. Il faut qu'on arrête, non, il faut qu'on arrête tout le monde qui serait collaborateur de ces amis-là, de ces bandits, de ces terroristes. Imaginez par exemple, moi je connais le village par exemple de Kilinder, où on a incendié un hôtel avec des personnes là-dedans, et on a ramassé même les passants, on est parti avec, et on est parti, quand on a fait la filature, on est parti, remarquez que ces gens se sont dirigés tout droit vers le parc national de Virunga, vers le Tchaviroum là-bas, à Songwere. On s'est dit, mais qui a réellement dirigé cette opération ? Du parc de Kassongwerebe, Kaviroumoujis, que dans la cité de Kilinder, il y a un très lot trajet. C'est-à-dire, il doit y avoir ces deux éléments dans la population qui dirigent les bandits vers les lieux de tuerie. C'est pourquoi, moi je dirais, tous ces gens-là, qui que ce soit, politicien ou pas, il doit être arrêté. commerçant ou pas, élevé ou enseignant, il doit être arrêté. Mais comme les autorités disent qu'ils ont des prêts, pourquoi ne pas les chercher, les arrêter directement ? Voilà la question. Pourquoi ne pas les arrêter ? Mais peut-être, comme la justice a aussi ses caprices, nous supposons qu'on va toujours en arriver là. D'accord. Parlons l'affaire Moagacutu. Il faut préciser en tout cas que le coffre-effort du député, Edouard Moagacutu, a été ouvert par la route cour militaire hier mardi, 4 avril en tout cas, à la Banque Centrale du Congo, où il est gardé, près de 3 heures et demie, ont permis en tout cas la route cour avec les avocats du parti au procès, les prévenus et sa femme de faire l'inventeur de ce qui cache, en tout cas ce coffre-effort. Le rapport général est attendu à l'audience du 11 avril, ça sera le mardi. Mais cet après-midi, nous apprenons auprès des avocats de Moagacutu qui disent que 20 000 dollars passés pour certificat parcellaire retrouvé dans les coffres-efforts du député, en tout cas, Moagacutu. Aucun document lié à un dossier sous-examen n'a été découvert. Ça, c'est selon en tout cas les avocats du député. Mais nous attendons calme à la justice. C'est la route cour militaire qui va restituer ce qui a été trouvé dans ce coffre-effort. Voyez-moi, monsieur Job. En fait, moi, je suis en train aussi de déplorer comment les gens du barreau, donc les avocats, cherchent toujours à justifier, même les justifiables. Est-ce qu'on leur a demandé de donner le bilan ? On a demandé à Moagacutu de faire On a demandé à Moagacutu de faire l'inventaire. Ça reviendrait à lui de nous donner les éléments qu'il avait dans son coffre. Mais dire que les avocats vont dire que non, il n'y a rien de difficulté, il n'y a rien de mauvais qui a été retrouvé dans le coffre, c'est de n'importe quoi. Pourquoi Moagacutu ne voulait pas qu'on ouvre le coffre alors qu'il savait bien qu'il n'y a rien ? 20 000 dollars, c'est quoi ? Est-ce que la République manque 20 000 dollars pour dire que non ? Ce sont les 20 000 dollars qui vont intéresser réellement la justice. Non ! Attendons la vérité, elle va éclater. On nous apprendrait, au conditionnel, bien sûr, on nous apprendrait qu'il y avait beaucoup de documents, des secrets d'État. Des secrets. Ah, ces documents-là doivent être lus devant la Cour. Et que Moagacutu, ça suit, mais je ne connais pas encore les contenus. Mais les documents qu'on a trouvés là, c'est... Oui, les documents... Les certificats parcellaires, c'est l'avocat. Les documents... Si c'est un document parcellaire, on va le lire devant la Cour. Si c'est un document, que les avocats se taisent, se calment. s'il se trompe, s'il se trompe, s'il sera innocenté par la justice. Mais dire que ce sont des qui vont commencer à dire non, à se prononcer à la place du juge. Il se trompe. La République a changé. Il se trompe. Moagacutu doit répondre de ses actes. D'accord. Toutes ces armes qu'on a ramassées dans plusieurs de ses résidences à travers la République, il doit s'assumer. Les gens ne doivent pas continuer à jouer avec la République. Toutes ces armes, n'est-ce pas que ces armes tuent les gens. Aruba, nous avons assisté nous-mêmes, nous secouons tous ici à Gomaque. Sa personne a été tuée à une période comme ça, d'autres ne sont même pas encore intéressants. Ils poussent dans les morgues. D'accord. Et moi, tu dois alors s'assumer. Merci, Georges. J'ai un réplié sur les procès qui se déroulent ici également, comme on parle de justice, les procès qui se déroulent à la Cour militaire d'Ida-Opipourg où le général Thierry-Mouami-Glitter compare comme renseignant. Il faut préciser en tout cas pour mettre l'heure de son intervention, il a dit dans sa conclusion, devant le juge, le général Thierry-Mouami-Glitter a confirmé n'avoir pas en tout cas donné l'ordre aux troupes de se désengager des lignes de fraude. Il a d'ailleurs précisé que toutes les allégations portées contre lui par les officiers qui d'ailleurs passaient tous les temps en tout cas dans les hôtels de Bounagana étaient sans fondement. Encore en tout cas une source militaire, donc le proche de la Cour militaire. Il faut dire en tout cas que le général nie toutes ces allégations parce qu'il faut préciser qu'il y a des officiers qui sont poursuivis pour avoir abandonné Bounagana et laisser la zone entre les médiums 23. Alors comment vous analysez ce déroulement du concert ? En fait d'abord mon analyse c'est aussi une inquiétude. Vous savez que Thierry-Mouami c'est un général qui a été affecté au nord qui vous bien sûr pour commander la guerre contre les F-23 à Bounagana et nous avons appris d'un coup que Bounagana a été abandonné on a parlé de repli stratégique pour laisser Bounagana entre les mains de l'ennemi. Et si tu m'as misé pour rien il sera innocenté. Mais si réellement c'est lui qui a commandité l'opération d'abandonner Bounagana il sera retenu et il sera jugé. la république ne doit pas être une chose au bénéfice de certaines personnes. Imaginez tout ce que nous avons perdu à Bounagana parce que peut-être il y a un groupe d'individus à abandonner toute une douane qui fait entrer des millions de dollars à la république et parce que vous avez été peut-être récorrompu par une petite somme il faut abandonner comme ça. Imaginez la suite après Bounagana à Tchengere au Routour ou partout jusqu'à Kichiche où nous avons perdu des gens. Non, non, non la république doit avoir un changement. Ça, on ne doit pas continuer à faire ça. Peter Chirumami n'allait pas nous prononcer à la place de la justice. Il doit se justifier valablement bien sûr à moins que ses collaborateurs ne l'ont chargé parce que si les collaborateurs lui, il était commandant autoritaire, commandant au-dessus de tout le monde et si ces alternes disent que c'est lui qui aurait donné l'ordre d'abandonner Boulagana, il doit répondre de ses actes. On va finir par les propos tenus par le président rwandais Paul Kagame lors de il faut préciser il y a son homologue Kenya qui séjourne au Rwanda pour deux jours et se sont confiés à la paix vous avez suivi le président Kagame ? Nous l'avons suivi une fois dans l'histoire il parlait de la paix et tout ce temps-là pourquoi il n'avait jamais parlé de la paix ça on appelle Inihonde Inihonde Il a dit par exemple je cite je félicite le leadership du Kenya pour aider à résoudre la crise dans l'est de la RDC et mettre nos sources en commun s'approprier en tout cas notre développement en étant moins dépendant du reste du monde déclare Paul Kagame qui lors de sa tête à tête avec le président au retour du président au Kenya qui séjournait dans son pays il a encore ajouté je cite nous voyons que des mesures sont prises malgré l'existence persistante de divers défis mais nous devons en tout cas continuer à franchir cette étape en fait de trouver une solution pour une paix durable à la RDC banqueur c'est comme qu'il dirait un paix qui est baptisé et qui s'est récoverti Kagame il a compris qu'avec la guerre il n'ira nulle part surtout sous Tshisekedi Tshisekedi lui c'est l'homme de la paix et si Kagame voulait faire la paix dès le premier état on arriverait même pas là où nous sommes aujourd'hui tous ces jeunes rwandais et congolais qui sont succomber sur les lignes de front pourquoi ils sont morts alors que Kagame n'a pas trouvé même ce qu'il a recherché il dit nous allons toujours continuer à trouver solution autrement s'il pouvait le dire bien avant mais aujourd'hui il est déjà fait accomplir il trouve que son homologue Félix Tshisekedi ne récule pas devant sa décision il dit les trans mars c'est la fin si vous ne vous retirez pas et vous dirigez vers Sabine maintenant je vais passer à la vitesse des croisières voilà ce que crée Kagame une fois dans l'histoire il trouve qu'il sera toujours le grand perdant par la guerre et aujourd'hui nous voyons comment ces hommes se sont retirés alors qu'ils étaient en train de trouver la population que nous irons même vers jusqu'à Kisangani je répète la parole devant vous la parole de messieurs Nzendje devant vous il n'y a aucun armée qui peut m'empêcher d'aller jusqu'à Kisangani aujourd'hui il est où n'est-ce pas à Sabine mais ce n'est pas encore fini Jean laisse que j'ai rire mais vraiment c'est un sourire en lèvres messieurs Lora Skanyuka Willy Ngoma Nzendje Eikosor Eikagame Willy Nguimana Willy Nguimana vous avez dit il a pris non il doit aller à Sabine à Sabine il y a ce qu'on appelle la neige il n'a pas régenie s'il a pris du poids c'est au sang des Congolais c'est au sang des Congolais des Kisiché des Bambou des Tongou des Ruchuru des Kako Willy alors les M23 avec Kagame doivent accepter d'aller à Sabine voilà qui Kagame a accepté on ne peut pas se quitter par un message à Armosa mais parce qu'on a la jambe à dépasser les minutes et les sages aux forces armées de la RDC en fait nos F-RDC et ma pingaï à Eikolo nous vous remercions beaucoup nous sommes très reconnaissants du travail que vous avez toujours fait et que vous continuez à faire pour nous nous sommes très 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 contents de ce travail complet louable voilà vous exigez même en M23 de se retirer jusqu'à à Sabine lieu qu'il avait été mondré pour qu'il laisse la guerre et voilà avec votre force avec votre détermination finalement le M23 a fini par baisser le drapeau de la guerre le drapeau de l'agression merci beaucoup le M23 décembre merci de nous avoir accordé cet entretien au salut sur la Nouveau-Déna merci beaucoup merci 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 merci